Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super. Comme vous le savez, chaque mois, quelques jours avant l'apparition du chapitre, Ryukutia nous donne ses impressions sur celui-ci. C'est souvent très nébuleux, parfois c'est un petit peu n'importe quoi, mais certains éléments peuvent être intéressants. Et ce mois-ci, voilà ce que nous dit le monsieur. L'apparence de Moro jeune, le but de Vegeta, le secret de Jaco, le stupide vrai but de Moro, la vraie force de Merus, beaucoup de choses nous sont révélées. Les trois filles à côté de Moro sont vraiment de bons personnages, mais j'aimerais savoir leur nom. J'aimerais que Vegeta renonce. Alors contrairement au mois précédent, il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais y aller point par point, même si certains seront moins intéressants que d'autres. Premier point, l'apparence de Moro jeune. C'est bizarre qu'il ait dit ça. J'avais déjà l'impression que Moro avait rajeuni, mais d'après ce qu'il dit, il y a des chances qu'il rajeunisse encore. Un petit Moro adolescent prépubère, ça vous tente ? En tout cas, si ça arrivait, est-ce que ce serait grâce à sa magie, ou alors tout simplement à l'énergie qu'il a récupérée ? Perso, je pencherais plutôt pour la deuxième solution. A mon avis, la planète Namek va être totalement absorbée, et ça, plus l'énergie de Goku et Vegeta qu'il a piqué quasiment entièrement deux fois, et bien ça pourrait peut-être lui permettre de retrouver son corps jeune. Ce qui voudrait dire qu'il serait encore plus fort qu'il ne l'était déjà auparavant. Alors déjà que la Z-Team, elle se faisait balader avant, s'il est devenu encore plus fort dans ce chapitre, il va vraiment falloir un miracle pour le battre. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a déjà vu deux formes de Moro. Là, il pourrait en avoir une troisième. Et dans l'idée, les transformations à répétition, ça ne me dérange pas spécialement. Au contraire. Seulement, je trouve qu'elles ont besoin d'une justification. Quand on voit Freezer évoluer au fur et à mesure, c'est parce qu'il en a besoin pour affronter son adversaire. Voilà, idem pour Bou, à chaque fois, il y a une raison pertinente à ces transformations. Et là pour Moro, déjà que sa deuxième transformation, elle n'était pas spécialement justifiée parce qu'il maîtrisait déjà le combat avant de changer. Là, s'il en a une troisième, et bien je trouverais ça un petit peu abusé s'il n'y a pas de raison derrière. Et comme ça m'étonnerait qu'on le voit en galère face à des adversaires, et bien j'ai bien peur que ce soit le cas. Second point, le secret de Jaco. Et j'avoue que là-dessus, je suis un petit peu perdu. De quel secret il parle ? Jaco, c'est quand même un personnage gag. Et je ne l'imagine pas détenir une information capitale pour la suite. S'il a un secret, ça va sans doute être une connerie. À moins que ce soit au sujet de Merus. Après tout, dans la liste des révélations de Ryukutia, il parle de la vraie force de Moro. Et si c'était ça le secret dont Jaco allait parler ? D'ailleurs, pour ce qui est de la vraie force de Merus, à l'époque où on l'avait vu arrêter les brigands, on avait tous pensé qu'il ne se donnait pas à fond. Vegeta avait d'ailleurs fait la remarque à l'époque. Et puis c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé récemment, j'ai du mal à l'imaginer avec une force équivalente, voire inférieure, à celle d'un Goku SSJ3 par exemple. Si c'était le cas, comment il aurait fait pour rivaliser avec Moro il y a quelques chapitres de ça ? Sans parler de la puissance, il faut quand même être assez rapide pour le contrôler et le surprendre. L'intelligence de combat ne suffirait absolument pas face à la puissance de Moro. Il est forcément plus fort qu'il ne le laisse paraître. Peut-être même du niveau d'un Goku ou Vegeta Blue. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Mérus est un ange, compte tenu de son apparence et de ses cheveux blancs. Et perso, je ne pense pas. Les anges sont impartiales et se contentent d'observer. Là, Mérus prend des initiatives. La seule raison qui pourrait faire que c'est vrai, ce serait qu'il était un des anges des univers détruits, et qu'il n'a donc plus de rôle à proprement parler, et qu'il aurait décidé de rejoindre la patrouille galactique pour œuvrer pour le bien. Mais même là, je n'y crois pas, parce que les anges sont censés être vraiment super forts. Et je pense qu'un ange comme Whis, par exemple, pourrait mettre hors d'état Moro. Quoi qu'il en soit, je ne l'imagine pas être un traître, donc sa puissance sera d'une aide précieuse pour la Z-Team. Et là, on arrive à un point qui me fait grave flipper. Le stupide vrai but de Moro. On oublie l'histoire du garde-manger galactique. Visiblement, c'était un mensonge. Après tout, on commence à en avoir l'habitude. Ça doit faire au moins trois fois qu'on a droit à un faux but de Moro. Et clairement, ça aurait pu me hype, parce que j'étais quand même déçu de ce qu'il avait dit l'autre fois. J'espérais quelque chose de plus ambitieux. Seulement, il y a le mot stupide dans la phrase. Et ça, c'est putain d'inquiétant. Ils nous ont déjà fait le coup des 7 cm de Freezer dans le film Broly. Et je vous avouerai que ça avait du mal à passer pour moi. C'est sans doute un des gros défauts du film pour moi. Et j'espère qu'on n'aura pas un truc aussi débile dans l'arc Moro. Parce que sinon, ça va vraiment niquer tout l'intérêt. Prions pour que ce soit juste une mauvaise interprétation de Ryukutia. car dans le cas contraire, ça va chier des bulles carrées. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce stupide vrai but. Mais si je devais émettre une hypothèse, je dirais tout simplement qu'il veut faire la fête en permanence. Et qu'il souhaite donc trouver une planète pour s'installer avec ses copains. Tout en ayant un garde-manger à disposition. Alors ouais, j'ai pas été chercher ça très loin. Mais j'avoue que quand on me parle de stupide vrai but, j'ai du mal à penser à quelque chose de complexe et d'intéressant. Et encore, vous conviendrez que c'est plus chouette que grandir de 7 cm. Mais c'est vrai que du coup, avec cette remarque de Ryukutia, et ben mes hypothèses comme quoi il voudrait créer un univers à lui ou destituer Zeno tombent un petit peu à l'eau. Il nous parle également des trois filles aux côtés de Moro, disant qu'on ne connaît pas encore leur nom. Et je pense que s'il dit ça, c'est juste parce qu'il kiffe leur chara-design. La seule information qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on aura des planches dans lesquelles on verra Moro avec les différents anciens prisonniers qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Et ça c'est cool, ça veut dire qu'on va les revoir et qu'ils vont être plus développés. Il y a beaucoup de gens, moi compris, qui se plaignaient du fait que Moro était l'unique ennemi. Et le fait que le groupe qu'on ait vu dans la prison va interagir avec Moro nous montre qu'ils vont avoir un rôle à jouer. Bon par contre, je ne pense pas qu'elle fasse partie des personnages les plus importants du groupe. A mon avis, seuls les trois devants auront un réel impact. J'imagine bien les trois filles se battre ensemble avec des techniques complémentaires, mais qui ne sont pas assez fortes pour rivaliser avec la Z-Team séparément. Et ce, même avec l'augmentation du pouvoir donné par Moro. Donc là-dessus, je prendrais vraiment les paroles de Ryukutsa avec des pincettes. Et je pense juste que c'est leur chara-design qui fait qu'il a envie de connaître un peu plus sur elles, plus que pour leur personnalité. Et enfin, dernier point, qui me semble être le plus important, la partie sur Vegeta. Il dit qu'on apprend le but de Vegeta et qu'il aimerait qu'il renonce. Et là, je pense tout de suite à la notion de sacrifice. S'il aimerait que Vegeta renonce, c'est forcément que la technique qu'il est venu à prendre est dangereuse pour sa vie. On le sait, les Yardras ne sont pas super balèzes. Avoir une technique de combat capable de rivaliser avec Moro, ce serait quand même surprenant. Mais la combinaison de la puissance de Vegeta avec cette technique pourrait peut-être faire la différence. Seulement, si ça devait arriver, ça pourrait être au prix de sa vie. Bon, après sa vie, on s'en fout un peu. Un petit tour avec les Dragon Ball et hop, c'est arrangé. Mais on pourrait imaginer quelque chose de plus complexe. Imaginer par exemple que ce soit son âme qui brûle. Ce qui lui donnerait peut-être une puissance incommensurable que même Moro ne pourrait pas voler et qui ferait la différence et permettrait à Vegeta de vaincre Moro. Mais du coup, à sa mort, il n'aurait plus d'âme et donc n'irait ni au paradis ni en enfer et ne pourrait donc pas être ressuscité. Ce qui impliquerait donc que la seule façon de le faire revenir ce serait avec les Super Dragon Ball. Et du coup, on aurait un nouvel arc après Moro qui se focaliserait sur la recherche des Super Dragon Ball afin de redonner la vie à Vegeta. Bon, je vous avouerai que là-dessus, je rêve peut-être un petit peu trop. D'autant plus que la dernière fois qu'on a fait une quête des Dragon Ball, c'était dans Dragon Ball GT et c'était quand même une vraie purge. Mais sans ça, la notion de sacrifice, elle ne voudrait plus rien dire. Et puis comme je l'ai dit, je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles on voudrait que Vegeta renonce. À moins bien sûr que cette technique ait un autre coût à payer. Après tout, c'est pas forcément sa vie qui pourrait être en jeu, mais celle par exemple de sa femme, de ses enfants ou tout simplement de son ki. Si vous avez connu Bleach par exemple, Ichigo sacrifie tout son Reatsu, ce qui est l'équivalent du ki dans Bleach, pour devenir un être super puissant. Seulement le prix à payer, c'est que derrière, il va perdre tout ce Reatsu et ne pourra plus jamais l'utiliser. Et je trouve que ça collerait bien avec ce qui se passe actuellement. Vegeta, on sent qu'il est en train de changer depuis le début de cet arc. Il a pris conscience de tout le mal qu'il a fait dans le passé au Namek et il veut impérativement se racheter. Et quoi de mieux pour ça qu'un sacrifice, que ce soit de sa vie ou de sa puissance, sachant que sa puissance, en dehors de sa famille, c'est ce qui importe le plus à ses yeux. Donc je me dis que c'est possible. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a une notion de sacrifice dans la technique qu'il est parti apprendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi, que ce soit à propos de Vegeta, de la technique qu'il veut apprendre ou des risques qu'il encourt. N'hésitez pas non plus à commenter au sujet du vrai but idiot de Moro, parce que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas bien entendu le partage et si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien uTip, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à sacrifier 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501